C'est bon, est-ce que vous m'entendez là où vous parlez plus près du micro ou c'est trop près ? C'est nickel, n'hésitez pas à dire, pas vous casser les oreilles pour vous s'entendre. Donc bienvenue à tous et à toutes à cet atelier qui est organisé par la Commission Nationale d'Intervention Féministe du NPA et qui s'intitule donc « Femmes en lutte, retour sur la victoire des femmes de chambre de l'hôtel Elis Batignol ». Alors nous sommes ravis d'accueillir à nouveau à l'université d'été du NPA Rachel, Sylvie, Tiziri et Claude qui est dans le public pour discuter et revenir ensemble sur cette expérience assez exceptionnelle qui a été celle de la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Elis Batignol qui a donc duré 22 mois et 5 jours dont 8 mois de grève complète suivie de chômage partiel donc une lutte qui s'est effectuée sous des conditions assez particulières qui ont été celles du Covid. Une lutte qui a été victorieuse, ce qui fait quand même du bien dans la période politique difficile que nous traversons et une lutte qui a donné de l'espoir et de la force je pense à beaucoup de gens, des personnes qui l'ont suivi de près comme de loin je pense que ça a été une lutte et une victoire importante dans la période. Donc je vous présente donc un peu plus précisément nos invités. Donc nous avons Rachel Keke Raissa, gouvernante à l'hôtel Elis Batignol Sylvie Kimissa Esper, femme de chambre à l'hôtel Elis Batignol et toutes les deux sont donc d'anciennes grévistes, sont toutes deux syndiquées à la CGTHPE et donc sont porte-parole du groupe des femmes en lutte de l'hôtel Elis Batignol. Nous avons Tiziri Kandi qui est animatrice syndicale à la CGTHPE, tout comme Claude Lévy qui est là et puis tous deux en fait ont participé à la préparation et l'animation quotidienne de la grève. Ils reviendront un peu sur ce que ça veut dire, mais ça a été un ensemble de tâches diverses et essentielles comme par exemple le suivi des dossiers juridiques ou encore les négociations avec le patronat. Donc pour introduire un petit peu cette lutte, nous y reviendrons. C'était une lutte en général pour de meilleures conditions de travail contre le système d'exploitation de la sous-traitance qui est un système particulièrement efficace pour le patronat tant il permet à la fois de surexploiter les travailleurs et les travailleuses mais aussi de briser toute tentative de résistance. C'est une lutte qui a aussi été menée quasi exclusivement par des femmes qui ont vécu l'immigration depuis le continent africain, des femmes mères de famille qui subissent le sexisme et le racisme ordinaire mais aussi dans le cadre de l'hôtel V, qui sont régulièrement victimes d'agressions sexistes et sexuelles de la part de clients et parfois même de leurs employeurs comme ça a été le cas notamment à l'hôtel Ibis Batignolle où une de leurs collègues a donc été violée par l'ancien directeur de l'hôtel début 2017. Ça a aussi été une lutte dans un contexte syndical difficile, difficile à deux titres au moins, celui d'un secteur, celui du nettoyage qui est un secteur syndical historiquement corrompu qui pose un ensemble de problèmes très spécifiques à l'intervention syndicale mais aussi plus généralement qui est le contexte qu'on connaît aujourd'hui qui est une décomposition relative et progressive du syndicalisme lutte des classes qui aggrave en fait les tensions et les conflits avec les directions syndicales. Et enfin, ça a été une lutte très riche, foisonnante d'expériences personnelles et politiques, d'expériences qui s'entremêlent le personnel, l'intime et le politique comme dans toute grève. Ça a été, on y reviendra, la découverte de la vie militante pour de nombreuses grévistes, le bouleversement de la vie familiale et personnelle, la confrontation au patronat, notamment au groupe Accord qui est quand même le deuxième groupe hôtelier européen, le sixième groupe mondial, ça n'est pas rien, l'expérience de prise de parole publique, les nouvelles amitiés et solidarités qui se tissent dans toute lutte, des collectifs de lutte qui se montent et qui se consolident, tout ce qui fait en fait qu'en tant que militants et militantes, on aime profondément les moments de lutte, ces moments où on voit que la brèche s'ouvre devant nous, où on sent qu'on peut s'y engouffrer, qu'on sent que les lignes peuvent bouger, qu'on peut redistribuer les cartes et qu'on a ce sentiment très particulier où l'histoire tant personnelle que politique s'accélère et que nos vies en sont considérablement enrichies et on essaiera dans les discussions qu'on aura ensemble aussi de revenir sur ces aspects dont on parle moins et qui pourtant sont au cœur de toute lutte. Donc on va revenir dans la discussion sur ces différents aspects en tentant de mettre particulièrement l'accent sur les aspects féministes puisque c'est un atelier organisé par la CNIF et que cet aspect-là a été central dans cette grève. C'est un aspect qui a été central parce que ça a été une lutte des femmes mais aussi parce que ça a été une lutte féministe. Donc je vais commencer, ce que je vais faire c'est que j'ai posé plusieurs questions aux camarades et ensuite on aura le temps d'avoir un long échange avec vous, ici présents et présentes. Donc peut-être on peut commencer par Sylvie et Rachel qui peuvent nous raconter un peu comment s'est déroulée la lutte, comment vous vous êtes mis en grève. Voilà les différents aspects qui ont été selon vous importants jusqu'à la victoire. Bonjour à tout le monde, moi c'est Sylvie. Je crois que c'est la deuxième fois que nous sommes venus. Là, la première fois, on était là pour parler de grève parce que c'était la galère. C'était la galère et on ne savait pas là où on mettait les pieds. Et nous, notre lutte, on a commencé, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, comme vous savez, comme toute lutte, quand on commence, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on finit. Et comme toute lutte, vous ne savez pas si vous allez gagner, vous ne savez pas si vous allez perdre. Et nous, quand on a commencé, c'était en fait des problèmes, des conditions de travail qui n'allaient pas au travail. Et nous sommes de la sous-traitance. On travaille dans l'enceinte de l'Ibis-Batignol, mais nous, nous sommes de la sous-traitance. En fait, la partie hébergement est sous-traitée. L'hôtel d'Ibis-Batignol, la partie hébergement est sous-traitée par la société STN. Donc nous, nous sommes les travailleurs de la société STN et non du groupe Accord. Et comme le groupe Accord, c'est le donneur d'ordre, et du coup, la société STN, nous, dans laquelle on fait partie, on nous imposait les cadences, les rythmes de travail qu'on ne pouvait pas supporter. On faisait 40 chambres, 50 chambres. Entre-temps, on était payé à la tâche et non à l'heure. Et ça, nous, avant d'aller en grève, on ne savait même pas que ça existait. Moi, ça fait 8 ans que je travaille là-bas. Mais dans les 8 ans, je ne savais pas que ça existait, qu'on ne pouvait être payé à l'heure. Nous, on nous a mis dans la tête qu'on est payé à la tâche. Donc, on fait 3 chambres et demi à l'heure. Je ne sais pas si dans une chambre, il y a une demi qui existe, je ne sais pas. Ou l'edemi, c'est la salle de bain après-dessus, je ne sais pas. Mais nous, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête, que 3 chambres et demi à l'heure, c'est le taux de ce que nous faisons au travail. Donc, du coup, souvent, on faisait 3 chambres, on faisait 40 chambres, 50 chambres, et la cadence était infernale. On n'en pouvait plus. Entre-temps, on est passé, moi, ça fait 8 ans que je travaille, mais je suis, ça fait à ma troisième sous-traitance. Donc, c'est la sous-traitance sur la sous-traitance. Quand le contrat finit, on renouvelle. Il y a l'autre. Donc, chaque sous-traitant arrive avec sa façon de travailler. Et nous, on n'en pouvait plus parce que chacun nous venait, ils nous opposaient leur rythme de travail. Et là, on s'est dit, mais ça fait un peu trop. Ça fait trop, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, à 8 ans, 3, mais elle, en 17 ans, 4. Donc, on a dit, bon, on doit arrêter. Et qui va arrêter ça? Ce n'est pas la sous-traitance, c'est nous, les travailleurs, parce que c'est nous qui subissons. Et on avait créé une petite collective, là, entre nous. Bon, il y a d'autres, tellement on a changé du syndicat au syndicat et de la sous-traitance à la sous-traitance. Et il y a d'autres qui s'est dit, ben, écoutez, moi, je ne rentre plus dans vos histoires, là. Cherchez ce que vous allez faire. Et nous, en ce temps, là, quand on souffrait, on avait besoin vraiment d'un bon syndicat parce qu'on était à la CGT propriété. C'était la même CGT, mais c'est la CGT propriété. Et là, on s'est dit, parce que la CGT, pour les revendications que nous avons gagnées actuellement, ce sont les revendications qui sont là, ça fait longtemps. Donc, ça passait de la sous-traitance du syndicat au syndicat. Donc, ce syndicat arrive comme ce sont les syndicats du patron et ça parlait entre eux et nos revendications étaient là. Ah oui, on va régler, rester tranquille. On fait le débrayage, rester tranquille. Et puis, bon, ça s'arrête là et on n'en parle plus. Et nous, on a dit, les revendications qu'on a, ça fait peut-être 6 ans, 5 ans, plus de 5 ans qu'on a, pour chercher vraiment un bon syndicat qui va nous défendre par rapport aux conditions de travail. Et là, on a créé, on a cherché, voilà, on commençait à chercher d'abord un bon syndicat pour qu'on se débarrasse du premier. On commençait à chercher un bon syndicat. Et avant d'arriver à chercher un bon syndicat, en fait, c'était les mutations abusives. Quand la STN est venue, lui, il a mis la barre haute. Lui, il a mis la barre haute, la STN. Il commençait à muter les gens, les mutations abusives. Donc, on a nos collègues, 13 collègues en restriction maladie. Ce n'est pas d'eux-mêmes, c'est le travail qui les a rendus malades. Et les 13 salariés, la STN est venue, non ? Tellement ce sont des chevaux, il faut jouer à la course. Ceux qui nous font plus de chambres, il faut les liquider, il faut les envoyer ailleurs. Parce que là, il faisait en restriction maladie, ça veut dire le médecin de travail te dit, tu fais trop de chambres, il fait du minier. Donc, c'est lui qui te donne le nombre de chambres que tu dois faire par jour. Par exemple, le médecin de travail te dit, non, à partir du jour, il faut faire 10 chambres. Voilà, ça c'est le médecin de travail. Mais pour la sous-traitant, les 10 chambres, ça ne lui arrange pas. Parce que tu n'es plus un chevaux qui doit remporter de l'argent. Parce que eux, c'est de l'argent, ce n'est pas la santé des êtres humains. Et du coup, là, ils se sont dit, on doit muter les 13 salariés. Ils doivent aller ailleurs. Parce que dans les 4, nous, on est aux 3 hôtels. Donc, il faut aller dans les Pullman, dans les Nouveautels, dans les Mercure, là où on fait 10 chambres. Mais les chambres énormes, deux fois plus encore que l'Ibis. Donc, c'est là où vous allez travailler. Parce qu'ici, on ne fait pas 10 chambres. Mais pourtant, au lieu de chercher un poste adapté à leur poste de travail, parce que par rapport au reste de son maladie, non, lui, s'il avait voulu seulement les muter, voilà, pour qui ils se débarrassent. Et nous, on s'est dit, ils étaient déjà convoqués par la société. Et nous, on s'est dit, il y a déjà des problèmes, on a déjà assez de problèmes dans le travail. et les cadences infernales, il y a eu des mutations. On s'est dit, si là, on ne se lève pas, on commence à muter. Les gens qui sont en restriction maladie, et ils vont attaquer à nous. Parce que nous, ils voulaient attaquer, ils voulaient prendre les grosses têtes qui défendent souvent les femmes. Parce que nous, ce que vous devez savoir aussi dans l'hôtellerie, souvent les femmes de chambre, nous sommes des illettrés. Voilà. Et on en profite aussi. Voilà, issus des femmes, déjà de subsahariennes en Afrique. Donc, les exploitations sur plus. Et là, donc, il s'est dit, là, c'est un bon morceau que je dois liquider en un seul jour. Et nous, on s'est dit, on ne s'est pas avec les camarades. On s'est dit, bon, là, ça devient un peu dur. On doit vraiment faire le nécessaire. Parce que si nous-mêmes, on se défend, pas personne ne venait à nous défendre. Et on a pris les choses en mer. On a cherché un bon syndicat. Il y a un ami qui nous a donné la CGT-HPE. Nous, on ne savait pas la CGT-HPE. On ne connaissait pas la CGT-HPE. Il y a un ami qui travaille à l'Ibis des Bâtignons, qui est de la Goudjou-Pakor, qui nous a dit, écoutez, moi, je connais, c'est un bon syndicat qui peut vous descendre dans la situation que vous êtes. Ils nous ont donné la CGT-HPE. Et on est allé voir M. Claude Devis et Mme Tiziri Kondi. Et arrivé là, on a expliqué nos conditions de travail. Mais comme les BOS a fait plus de 30 ans qu'ils travaillent avec la société, dès qu'on a commencé, ils ont dit, on connaît déjà la situation parce que ce sont leurs façons de travailler. On a donné les revendications et voilà là où ils sont partis. Ils nous ont dit, nous, on était tellement chaud d'aller en grève parce qu'en fait, c'est notre première grève qu'on a fait qui a duré, mais les débrages, on les faisait au travail. Et c'est là, M. Claude Devis nous dit que oui, mais vous savez que est-ce que vous pouvez être payé à l'heure parce qu'il y a des revendications qu'on nous a emmenées, que nous, on a emmenées. Lui, il nous a ajouté les choses parce que nous, on ne savait pas. Nous, on a mis ce que nous, on connaissait. Or, selon la loi, on n'était pas censé d'être payé à la tâche, on était censé d'être payé à l'heure. Donc, on a ajouté, on a mis, nous, on lui a dit qu'on est prêts. Voilà, on est prêts, nous, on est prêts d'aller en grève parce qu'il faut qu'on doit faire voir au patron qu'il a lui en face des femmes qui vont lutter. Donc, tellement on avait chaud d'aller en grève, on ne calculait plus le temps. Donc, pour nous, le temps que ça va durer, c'est l'essentiel qu'on gagne ce combat. Donc, ça pouvait être trois ans, quatre ans, mais nous, on était déterminés. Et c'est ça qui a fait notre force. La détermination, on était déterminés d'y aller, tellement la souffrance était trop et on s'est dit, bon, on doit aller. Là, on faisait, on appelait tout le temps M. Claude Lévy, mais la grève, c'est quoi, la grève, c'est quoi ? Il nous a dit, mais ça ne se passe pas comme ça, il s'est tranquille. Et nous, quand le moment est venu, il nous a dit, vous nous voyez avec les drapeaux posés devant votre hôtel, là, vous descendez et là, à partir de la ligne de bain. Donc, on a fait ça dans la police. En fait, on ne pouvait pas faire ça que nos collègues du travail, parce qu'il y a d'autres qui n'étaient pas pour, ah, la CGT, oui, encore la CGT, mais c'est toujours la CGT. Nous, on a dit, mais ça, c'est le HPE, mais ça ne veut rien dire. Et il y a d'autres qui n'ont pas voulu adhérer. Voilà. Quand on était parti voir M. Claude Lévy, M. Claude Lévy nous a dit, oui, mais il faut se syndiquer. Et là, vraiment, les femmes, tellement on était mobilisées, ils sont tous, en tout cas, vraiment, en ce moment-là, tous ces syndiqués, on était au moins ou non, le nombre de 34 sur 60 salariés qui sont à l'hôtel. Il y avait déjà 34 de ces syndiqués parce qu'il nous a dit, il nous a dit, si vous vous syndiquez, et puis là, au moins, la grève aura sa valeur. Et on s'est syndiqués, on ne s'est pas hésité. Tellement, c'était par notre syndicat, dans l'hôtellerie, chez nous, on a toujours eu l'envie de se syndiquer. On a toujours eu l'envie de se syndiquer. Et là, c'est là où on est partis. On a vu les drapeaux posés devant notre hôtel et tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti et la grève est partie. Rachel, si tu peux ajouter. Bonjour tout le monde. Merci d'être là une fois encore pour votre soutien. On ne finira jamais. de vous dire merci. Parce que c'est quand même grâce au soutien qu'on a pu tenir cette lutte et jusqu'en la victoire. On dit le métier de femme de chambre. Pourquoi ? Parce que ce métier, la majorité, c'est les femmes qui le font. Bon, les hommes, ils viennent, on dit, valet du soir, mais ils ne du pas. parce qu'après, ils vont être équipés, ils ne vont pas autre chose. Un homme ne peut jamais rester femme de chambre jusqu'à la retraite. Voilà. Nous, dans notre métier, à l'hôtellerie, je ne sais pas si ailleurs, ça existe vraiment depuis 17 ans. Je n'ai jamais vu un homme faire les chambres pendant 17 ans. Voilà. Donc, c'est le métier de femme de chambre. Et, comme je dis, nous sommes fiers de faire ce métier parce que on sait que l'hôtellerie rapporte beaucoup en matière d'économie. Voilà. Donc, comme je disais, quand souvent j'avais à la tour Eiffel, quand il n'y avait pas de Covid, quand il y avait du monde, les gens venaient visiter. Mais le soir, ils vont dormir. Ils vont dormir dans les chambres. Et, dans les chambres, à Paris, c'est l'hôtel. Ils ne dorment pas dans la rue. Ils vont bien dans les hôtels pour dormir. Donc, ce métier, normalement, on doit respecter ce métier. Et, c'est ce que nous disons beaucoup par rapport. De faire respecter le métier de femme de chambre. D'arrêter l'exploitation. Parce que, ce n'est pas parce qu'on est des noirs, ce n'est pas parce qu'on vient d'un autre pays et qu'on vient en Europe ici et qu'il faut travailler pour suivre nos besoins. Il faut profiter du système de l'esclavagisme modèle pour mettre ça dans leurs quatre nues. Parce que, l'hôtellerie, c'est les quatre nues. Mais, dans ce travail, il y a la souffrance. Il y a l'exploitation. Il y a le rabaissement. Il y a la paix des dignités. Il y a, qu'est-ce que je peux dire ? Il y a le fior. Il y a plein de choses. Il y a plein, plein, plein de choses. Jusqu'à ce que, une collègue a été violée par l'ancien directeur de l'hôtel et de l'hôtel. Donc, arrive un moment, nous, les femmes, nous devons prendre les choses en main pour dire, sort. Parce que, notre corps n'est pas un objet pour les hommes qui viennent dormir dans l'hôtel. c'est-à-dire, le corps de la femme doit être respecté. Ce n'est pas parce que tu es un client, quand tu arrives, tu perds ta chambre, tu dors, tu vois la femme, moi, en train de travailler, tu te dis, mais je suis à Pigalle, j'ai trouvé ma pute. arrivé un moment, il faut que ça prenne fin. Et notre combat, c'était aussi ça, de dénoncer et de distorcer parce que, moi, je pense que je suis dans un pays de droits de l'homme. C'est que je vois. Donc, qui n'est pas du tout respecté dans ces hôtels. Donc, ce combat, franchement, a été une fierté pour nous. C'était dur, ce n'était pas facile. On a vu des syndicats corrompus, des syndicats qui étaient prêts à nous humilier, des syndicats qui venaient casser la grève, qui appelaient le mari des femmes à la maison pour ne pas continuer ce combat. Bon, le syndicalisme, je pense que si c'est créé en France, c'est pour défendre les salariés qui seraient exploités. Pas pour les enfoncer, mais je pense que le syndicalisme en France, ceux qui sont corrompus, qui sont corrompus, qui laissent ceux qui veulent travailler, travailler pour aider les gens. De toute façon, le syndicalisme qui veut travailler, on le poursuit, on le nuit, on imagine des choses envers leur personnalité pour, comment on appelle, pour les, c'est-à-dire pour les décourager à ne pas supporter les salariés en grève. Et c'est ce que nous vivons dans ce pays. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. C'est ça que moi, par coup, je passe, même sur les plateaux télé, je dénonce les syndicalistes corrompus. Ça suffit. s'il veut, il peut prendre le chèque, se mettre dans la poche et fermer le boulot. Voilà. Ça ne sert à rien de nous enfoncer. Parce qu'on ne peut pas, on souffre, en fait. On souffre, on ne peut pas m'attraper de cette sorte-là en tant que femme. Et, taire la dignité d'une femme avec ses syndicats à cause d'une simple pièce d'argent vers d'un simple pied pour humilier ces femmes-là. Voilà. Donc, comme a dit Sylvie, la lutte n'a pas été facile. Finalement, on disait qu'on allait gagner. Mais, ça a été dur. Ça a été très dur. On a été infantilisés. On a été piétinés. On se disait qu'on n'allait pas gagner. Et nous, on disait, on faisait l'âge avec nos syndicats. On leur disait même si c'est juste en 2023, on tiendra peut-être au bout d'accord. parce qu'il fallait qu'on montre au groupe d'accord qu'ils ont des femmes dignes et des femmes combattantes. Pas des hommes qui ont peur. Nous, on n'a pas peur. Une femme n'a pas peur. Voilà. Parce qu'on dit chez nous, derrière un grand homme, il y a une femme derrière. Donc, nous, on disait au groupe d'accord, malgré votre milia, malgré votre richesse, on va vous descendre. Vous allez baisser les bras. Parce que nous, on ne va jamais reculer. Donc, avec les syndicats, vraiment, ils nous ont soutenus et ils ont été là. Ils ont été là. Ils ont été avec nous. Même pour finir, les soutiens n'en croyaient plus. Mais nous, on en croyait. Arrivait un moment, il ne faut pas qu'on dise, mais comment vous avez fait que vous teniez ? On a tenu avec les caisses de grève, les soutiens qu'ils nous donnaient, les gens qui disaient, ah non, nous, on ne croyait plus avant de victoire. C'est vrai, parce que c'était une nuit plus longue. malgré qu'on était au chômage patient, on partait faire des actions, on partait les emmerder dans les hôtels, on jetait leurs produits, même dans les assiettes de la restauration du client, on les empêchait de manger. Et on disait, M. Sébastien Bazin, tu vas nous écouter, parce qu'il est temps de nous écouter. Et voilà, enfin, il nous a écoutés. Mais, l'élu est nous qui a la victoire. Aujourd'hui, c'est nous. Voilà. Donc, ça a été vraiment une longue lutte et on finira jamais de remercier les gens qui nous ont vraiment amenés jusqu'à la victoire. Et ça me fait tellement plaisir d'en parler de notre lutte, parce que je veux que le métier des femmes de chambre soit visible, pas invisible. Parce que c'est un métier invisible. On doit parler du métier des femmes de chambre, comme si on disait que je travaille à la RATP, comme si on disait que j'étais président de la République à l'Élysée. On parle de Macron, mais il ne faut qu'on parle pas des femmes de chambre. Donc, notre métier doit être visible. Il faut que tout le monde s'inquiète. Il faut que tout le monde se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe dans les quatre ou les? Il faut que les gens se déplacent pour venir voir comment les femmes sont exploitées, parce que c'est la réalité, c'est que nous vivons. La souffrance, la misère. Mais, arrivé un moment, comment on peut les faire reculer, mais c'est pas la grève. Et nous, nous sommes concentrés, nous sommes mis en grève le 17 juillet 2019. Malgré qu'il y avait le COVID, on disait, on remplissait les papiers de... Comment on appelle les papiers? Les autorisations. On mettait dedans qu'on partait travailler, parce qu'on ne sait jamais s'il y avait un contrôle de police pour dire qu'on partait au travail. Or, on partait faire nos actions dans les hôtels. Et la dernière action que nous avons faite, on avait appris qu'avec M. Sébastien Bazin à l'intérieur de l'hôtel, en train de recevoir une délégation africaine. Et là, on a dit, mais Sébastien Bazin qui va nous attendre, le PDG du groupe Accord, qu'il faut sortir parce que nous sommes là, nous n'allons pas partir. Et voilà, c'est de là qu'est venue une négociation très survieuse. Et vraiment, ça a été une belle, une très, très belle victoire. On a quand même eu 99% de nos revendications sauf l'internalisation. Mais j'espère que ça viendra dès là. Voilà, donc la lutte continue. On ne va pas baisser les bras parce que c'est dans la lutte qu'on peut avoir beaucoup de choses. C'est dans la lutte parce que le patron, il ne comprenne que dans la lutte. Quand tu vas vers lui, tu lui parles, ça ne rentre pas. De toute façon, l'État, il est vraiment patron, il nous a dit vous pouvez vous mettre en grève même si c'est 3 mois, 4 mois, 10 mois, je suis habituée. Voilà, mais nous, on lui a montré plus de 20 euros, presque 20 euros. Et il a vu, il a vu notre détermination. Ils ont vu que derrière nous, il y avait un syndicat puissant aussi parce qu'ils les connaissent très bien. Donc, voilà. Et que je remercie ici devant tout le monde. Je ne sais pas de dire merci aussi à Flore, à Césaric-Hondi. Ça n'a pas été aussi facile pour eux. Ça a été très difficile, très compliqué pour eux. Bon, donc, je vous remercie encore et puis je pense que c'est à vous. Du coup, je ne sais pas quoi si je vais vous dire. Disé, peut-être que tu peux revenir sur le lien entre les aspects syndicaux et les aspects politiques. Parce que c'est vrai qu'une des choses intéressantes et importantes dans cette grève, c'est comment vous avez réussi à faire le lien entre des revendications de nos conditions de travail et un ensemble de revendications qui sont souvent détachées alors qu'en fait, elles sont extrêmement liées tout comme les questions racistes, les questions féministes et en général les questions politiques. Et je pense que c'est un enjeu important aujourd'hui en tant que militant et militant de savoir adresser ces problèmes-là. Et par exemple, pour donner un exemple récent, je pense que le mouvement des Gilets jaunes est un très bon exemple. c'est des gens qui rentrent en lutte, un ensemble d'individus qui rentrent en lutte et qui ne séparent pas les questions syndicales, sociales, politiques, etc. parce que dans les faits, elles ne sont pas séparées. Il y a aussi une histoire syndicale qui fait qu'on a tendance à isoler les questions de conditions de travail des autres questions qui posent un ensemble de problèmes, notamment, qui est un héritage aussi du stalinisme, qui est notamment avoir des syndicats sexistes et racistes en partie. Et je pense que cette lutte parmi toutes les choses intéressantes, à Sante, il y a cet aspect-là et ça peut peut-être valoir le coup que tu rejoignes là-dessus. Éventuellement, après, si tu veux, tu peux parler des batailles syndicales qui ont été aussi un des cœurs invisibles de la lutte, mais très présents. Oui, d'abord, bonjour à toutes et tous. Donc, en fait, c'est un vaste sujet. Alors, il y a une chose en fait qui... qui a été peu visible je dirais avant, c'est qu'au cœur de l'activité militante du syndicat CGTHPE, il y avait la question de la reconstitution de la communauté de travail, en fait, qui n'est absolument pas nouvelle, sur laquelle, finalement, le syndicat a travaillé depuis sa création. c'est-à-dire concrètement une prise de conscience de l'évolution de la division du travail, en fait, dans les entreprises, notamment par le biais de recours massifs, en fait, à la sous-traitance et à l'intérim, et une stratégie, finalement, mise en place par le syndicat qui combine à la fois lutte, grève, débrayage, etc., ce qui relève de l'activité militante, en fait, et l'activité juridique pour, finalement, comment dire, en tout cas, viser à l'internalisation de ces secteurs, jusque-là, externalisés, comme je le disais, par le biais de la sous-traitance et de l'intérim. On avait mené, d'ailleurs, un certain nombre de combats avant le conflit de l'Ibis-Batignol, notamment aux campagnes de Surenne, les hôtels, enfin, les hôtels du Louvre-Hôtel de manière générale, à l'hôtel Holiday Inn de Glichy, dans la gamme luxe des hôtels Ayat, etc. Donc, c'est vrai que la question de la reconstitution de la communauté de travail et de l'internalisation des services externalisés, ça a toujours été, j'ai envie de dire, le cœur de l'activité militante de notre syndicat, qu'elle soit d'ailleurs juridique ou pas. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important, je pense, pour plein de raisons, notamment pour, pour une raison simple, pour le coup, mais qui est aussi très, très complexe et compliquée, c'est que le capitalisme n'est pas du tout indifférent, j'ai envie de dire, au genre et à la question raciale, en fait. c'est les secteurs les plus précarisés, c'est là où on va retrouver, enfin, c'est aussi finalement les plus féminisés et où il y a le plus de personnes immigrées ou issues de l'immigration qui vont être soumises aux pires conditions de travail et aux salaires les plus bas. Rachel et Sylvie, on en parlait juste avant moi, effectivement, c'est quand même des secteurs où, j'ai envie de dire, il y a toutes les infractions possibles et imaginables à la législation. Typiquement, le paiement à la tâche, le non-paiement de toutes les heures travaillées, les non-majorations, etc. C'est finalement des choses qui relèvent de la simple application de la loi mais auxquelles les employeurs ne font même plus attention parce qu'on a affaire à une population tellement précaire et qui a besoin de travailler pour des raisons notamment administratives liées au type de séjour annuel. On connaît aussi cette problématique et finalement, on va les subordonner à tout cet ensemble de conditions de travail et de salaires extrêmement bas qui vont avoir, j'ai envie de dire, des conséquences très très lourdes sur les possibilités même de mobilisation collective. Je vais vous donner un peu une explication un peu simpliste de la chose. Moi, je crois fermement que les salariés en fait se mobilisent pas simplement pour des raisons entre guillemets de solidarité abstraite mais se mobilisent aussi pour avoir des gains de cause très concrets. je veux dire quand un salarié ou un salarié se met en grève pendant plusieurs mois c'est pour avoir des avancées salariales et sociales importantes, intéressantes. C'est pour que le quotidien change parce que sinon ça sert à rien. Et en fait quand on externalise des services parfois plusieurs services et que les salariés se retrouvent à avoir des statuts sociaux complètement différents les uns et les unes des autres et bien c'est les possibilités même de revendications d'ensemble des mobilisations collectives qui vont se retrouver complètement réduites pour ne pas dire la minée en fait. Les salariés qui vont avoir un 13ème mois vont pas se mobiliser avec un salarié qui n'a pas un 13ème mois pour en avoir. On peut y avoir 2-3 salariés comme ça par conscience et militantisme politique syndical qui vont se mobiliser mais ça va pas être l'ensemble des salariés qui vont faire ça. De la même manière des salariés qui vont comment dire il y a tellement de concurrence entre les salariés et ça pour le coup les patrons ont très bien compris j'en ai dit un petit plus que nous malheureusement que les en fait les salariés très souvent et bien ils ont la boule au ventre déjà ils ont la boule au ventre parce que tous les jours elles doivent assumer 40 chambres par jour mais en plus il y a la peur de perdre leur travail il y a la peur de perdre leur papier il y a la peur de perdre leurs avantages sociaux et puis il y a cette concurrence qui consiste à dire aux uns et aux autres ben contentez-vous d'avoir déjà ce que vous avez parce que derrière il y en a qui n'ont pas il y a ça et puis il y en a aussi parfois on a assisté enfin c'est quand même une réalité aussi à laquelle on a fait face dans notre syndicat CGTH pur de salariés qui vont quelque part inconsciemment se réjouir de la précarité de certains de leurs collègues parce que le fait d'avoir des intérimaires va leur permettre d'avoir une prime d'intéressement plus intéressante que si on avait des CDD enfin c'est très 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 pervers et là pour le coup malheureusement c'est les patrons qui ont le plus conscience finalement de toutes ces incidences de toutes ces nouvelles formes de salariat et de toutes ces divisions de travail qui finalement ont pour finalité de complètement décortiquer le corps du travail en fait enfin je veux dire les salariés concrètement le collectif de travail si vous voulez et d'empêcher des mobilisations des mobilisations collectives alors pour répondre aussi à ta question Louise effectivement une aussi des avancées du patronat sur nous malheureusement et sur les syndicats c'est cette espèce de séparation très quasi franche entre le syndical et le politique et cette division entre le social et le politique alors en vrai tout est politique tout est absolument politique même nos discussions entre amis sont politiques tout est absolument politique et ça pour le coup les patrons ont compris malheureusement nous en tout cas pas assez et 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 ça nous nous conduit justement à des situations où le syndical doit rester syndicalo-syndical c'est à dire que quand il y a une mobilisation de femmes de chambre à l'hôtel ibis des batignolles et bien il faut que ça reste à l'hôtel ibis des batignolles devant l'hôtel ibis des batignolles il faut pas du tout qu'il y ait aller au mieux on va faire des solidarités avec les cheminots du coin ou avec ou avec les collègues d'un tel ou tel secteur mais il faut que ça reste syndicalo-syndicale et pour le coup nous ce qu'on a essayé un petit peu de faire à notre niveau c'est de révéler justement tout le caractère politique de ces luttes mais également tout l'intérêt qu'ont les salariés finalement à le faire savoir et à dire que effectivement quand on parle de femmes de chambre en France et bien il faut que dans la tête de chacune et chacun il y ait quand même cette conscience qu'il y a un problème et qu'il y a un problème politique en fait que des femmes soient payées 700 ou 800 euros par mois pour nettoyer 40 chambres par jour il y a un problème il y a un vrai problème et c'est pas que syndical c'est pas que le problème de la CGT et c'est pas que le problème de Sud et c'est pas que le problème des femmes de chambre de l'épice des batignoles c'est un problème politique de manière générale il faut que la société plus globalement se saisisse de ça et nous pour le coup on l'a fait à la fois de manière consciente mais aussi de manière un peu obligée c'est à dire qu'on n'avait pas le choix en fait on n'avait pas le choix parce que tant que ça restait un problème syndicalo-syndical ça arrangeait très bien un corps ça arrangeait très très bien un corps il n'y avait pas de problème vous restez dans votre merdier syndical et vous gérez et bien nous ce qu'on a essayé de faire justement à ce moment là et notamment à travers les discussions et les réunions et les assemblées générales qu'on a eu avec les femmes de chambre c'était de réfléchir à comment construire toutes les solidarités possibles et imaginables avec l'ensemble du mouvement ouvrier en fait des travailleuses et des travailleurs de l'ensemble des secteurs qui soient d'ailleurs du privé ou du public mais aussi d'autres mondes si je peux dire ça comme ça même si en fait en vrai ce ne sont pour moi en tout cas que des séparations très artificielles c'est à dire construire des solidarités en fait et des actions avec le mouvement féministe avec le mouvement antiraciste avec les associations etc parce que effectivement pour nous c'était un problème politique c'était un problème de société et c'était important de construire des ponts entre les unes et les autres les uns et les autres parce que par exemple pour vous donner un peu une idée on peut se dire comme ça bon les femmes de chambre de l'hubis-blatigno le comité Adama a priori il n'y a pas spécialement de rapport en fait voilà les femmes de chambre sont en train de militer pour que la cadence baisse et le comité Adama se bat pour la justice et bien en fait en discutant justement avec les femmes de chambre etc et bien c'est le même monde en vrai c'est le même monde parce que les femmes de chambre de l'hubis-blatignolles elles n'habitent pas le 7ème arrondissement en fait elles habitent de l'autre côté du périph et elles sont immigrées aux issues de l'immigration et leurs enfants se font contrôler également par les policiers donc Adama peuvent être n'importe quel enfant de n'importe quelle femme de chambre qui vient y compris parfois de parce qu'on les a aussi à l'hubis des bâtiments de Normandie pour ramasser pour faire les 40 chambres par mois donc oui effectivement il y avait des solidarités à construire et des actions à faire et c'est ce qu'on a essayé de faire on a sollicité aussi des personnes on a sollicité on a fait des actions avec les différentes organisations et les collectifs féministes avec les camarades en fait du mouvement antiraciste avec les camarades de salariés les camarades de monoprix les camarades de TUI les camarades postiers et postières on a effectivement on s'est mobilisé un peu partout pour effectivement construire des convergences on a été pendant le mouvement des retraites contre la réforme de l'assurance chômage également on a été de toutes les luttes en tout cas là on pouvait être on y a été et on a essayé effectivement de construire des convergences on a été jusqu'à interpeller Sébastien Bazin sur France Inter en se faisant passer pour des femmes de genre voilà on a fait tout ça et ça n'a pas été de tout repos parce que effectivement on a eu affaire à une bureaucratie syndicale alors celle de la CGT j'ai envie de dire et celle du nettoyage on la connaît il n'y a pas de problème je vais vous le dire sans aucune gêne c'est des pourris en fait il n'y a aucun syndicat propre du nettoyage à part la CNSO tout le monde est pourri voilà c'est simple voilà donc ceux-là on les connaissait ça date depuis plusieurs années en fait qui sont corrompus qui démandatent des salariés enfin des délégués etc mais c'est vrai qu'en plus de ces gens-là et bien pendant la grève de l'élice des Batignols on a eu affaire à des faux amis en fait là pour le coup on s'est réellement confronté à la bureaucratie syndicale en fait à ceux qui se font passer d'ordinaire pour des syndicats luttes des classes et qui derrière te font les pires coups tordus je ne vais pas y aller par quatre chemins l'UD de CGT de Paris nous a démandaté en plein grève pour des comment dire pour des motifs complètement fallacieux sans même pas nous entendre ce que même les patrons finalement ne nous ne refusent pas parce qu'ils nous convoquent à des entretiens avant de nous mettre les sanctions de même de même en fait la confédération CGT Philippe Martinez avait quand même appelé les grévistes de l'Ibis-Batignol pour essayer de comment dire de les dissuader de faire grève et les convaincre finalement si la grève dure c'est pas à cause c'est pas à cause du patronat mais c'est parce que il y a deux personnes qui s'appellent respectivement que l'Ibis-Batignol qui empêchent toute négociation c'était ça après la grève de l'Ibis-Batignol c'était 36 heures de garde à but pour les mêmes arguments donc oui en fait c'est c'est voilà c'est particulièrement particulier c'est le moins que l'on puisse dire mais il faut savoir que oui en fait aujourd'hui la bureaucratie syndicale c'est pas juste je te mets des bâtons dans les roues quand tu quand tu enfin en gros je te mets des bâtons dans les roues du type j'appelle pas la grève générale c'est j'active je mets en oeuvre une stratégie active et consciente de sabotage des luttes littéralement sabotage des luttes parce que on a eu à faire quand même de multiples tentatives y compris en fait visant à empêcher qu'il y ait des médiations avec l'inspection du travail avec la directe de manière générale il y avait des campagnes de diffamation des articles de journaux très sympathiques le 13 novembre voilà donc oui oui c'était c'était c'est le moins que l'on puisse dire je crois mais mais effectivement je pense que je pense que le collectif m'est beaucoup l'impression aussi parce que même quand tu même quand tu désespères finalement parce qu'on est quand même un peu des êtres humains et bien t'as quand même le cadre t'as quand même le collectif il y a une espèce de rapport un peu dialectif en fait entre pour le coup les petits syndicalistes que nous sommes et les femmes de chambre qui elles font grève en fait finalement c'est que les femmes de chambre te disent nous c'est on préfère plutôt démissionner plutôt que de reprendre le travail dans ces conditions là sans rien et que toi tu sais que si tu arrêtes de militer et de les soutenir et que finalement on repart sans rien et bien on va se faire couper la tête par tout le monde mais tout le monde genre tout le monde mais tout le monde je sais pas comment vous le dire mais tout le monde c'est gros en fait bref du coup oui c'était tout ça c'était tout ça qui avait permis finalement de tenir et et aussi je terminerai par ça c'est aussi la foi mais pas la foi religieuse Dieu machin surtout en fait si je respecte les croyants des uns et des autres des unes et des autres non mais c'est surtout c'est surtout en fait que quand on est en grève ou en lutte si nous même on n'y croit pas et bien ça sert à rien autant arrêter autant arrêter même le plus tôt possible pour pas se faire tomber dessus genre salement donc nous on y a vraiment cru peut-être qu'on a pas cru avoir tout ce qu'on a eu parce que parce que c'était quand même assez dur mais je peux vous dire et c'est très sincère que pendant toute la lutte en fait on y a vraiment cru dur comme fer et que pendant les négociations on a vraiment jamais lâché la pression jamais et c'est à dire que son patron pendant les négociations alors qu'on avait le risque de repartir sans rien on disait non mais en fait on aura vraiment vraiment tenu tête de manière parfois un peu dure et virulente et moi j'ai envie de dire je suis payée par la société pour ça je ne suis pas payée pour sourire je me fous et on a on a réussi ça il reste quand même l'internalisation les camarades voilà peut-être que vous allez être appelé à repartir sur un piqué au 10 Bernard Buffet bientôt mais je pense que la lutte va continuer et puis cette internalisation on va l'arracher comme on l'a arrachée dans 16 hôtels jusque là voilà je vais vous poser juste une dernière question et ensuite on passera le micro à la salle respectivement est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a personnellement marqué dans cette grève et puis c'est quoi la suite militante pour vous il y a beaucoup de discipline ça repart comme si je ne le faisais moi ce qui m'a marqué c'est quand j'ai commencé en fait depuis dans ma vie je n'ai jamais fait de grève la grève en réalité je n'ai jamais fait le débrayage oui ça s'arrêtait mais quand j'ai commencé quand on a commencé et quand on faisait les rassemblements c'est le nombre de soutiens qui venait nous soutenir qui m'a impressionnée j'ai dit waouh parce que moi par exemple je reviens du travail et je te vois à Saint-Lazare il y a les manifs j'étais la première vraiment à couper je disais oh là là mais les français là aussi ils veulent bien ça et là je dévis je cherche je vais ailleurs parce que ça ça ne m'intéressait pas trop tant que ça n'a pas ça n'a pas arrivé ça n'a pas arrivé à moi ça ne m'a pas touché personnellement c'est là où j'ai compris qu'il faut lutter dans ce pays pour avoir tes droits il faut lutter si tu luttes parce que tu n'es pas du ciel et ça ne viendra pas dans un plateau au nord pour te dire que non Gatia quand tu travailles il faut les prendre donc il faut lutter ça m'est arrivé j'ai lutté et ça ça m'a impressionné au nombre de soutiens qu'on avait qu'on avait des rassemblements les soutiens qu'ils venaient nous soutenir et là j'ai dit mais en fait il faut aller tout le temps en grève pour se faire connaître ça ça m'a impressionné vraiment ça m'a impressionné et la première fois quand je suis venue ici je suis allée à la mer je n'ai jamais été à la mer aussi et ça aussi ça m'a impressionné donc c'est c'est que du bonheur dans la grève donc on se dit souvent on se dit on ne veut pas encore en train on va créer un truc comme ça on ne veut pas parce qu'il y a que du bien dans la train mais sinon enfin c'est ça ça m'a impressionné le soutien et le fait que la première fois je suis venue ici j'étais j'ai aimé voilà pour militer comme on dit toujours les luttes les luttes en France il y en a toujours voilà il y en a toujours mais j'aimerais bien militer parce que la NPR me plaît beaucoup ça me plaît beaucoup et j'aime bien militer sur ça et être vraiment une féministe vraiment à fond parce que ça me plaît et en tant que femme c'est ça qui me tient à coeur être vraiment militer vraiment dans la être féministe ça ça me tient vraiment à coeur bravo mais dans la grève il y a plein de choses plein de choses qui m'ont beaucoup marqué je ne peux pas citer mais quand même je vais citer quelques-uns ce qui m'a plus touchée c'est que notre lutte est allée au-delà de la France on a été invités à Rotterdam en Hollande parce que lui ils avaient fait un petit livre et ils ont les gens de Hollande ont vu quand même ce livre et ils ont accepté ils nous ont fait un grand ils nous ont fait des portraits dans une grande salle une belle salle où ils ont mis les photos de tout le monde avec des commentaires dessus mais quand j'ai été à Rotterdam que j'ai vu franchement merci à lui c'était émouvant je me suis dit mais le combat qu'on a fait jusqu'au débat de la France internationale mais ça ça m'a beaucoup touchée ça m'a beaucoup touchée là où j'ai dit en fait dans la vie il faut lutter et quand tu fais une lutte nobre sincère et que les gens en parlent c'est qu'on n'a pas lutté pour eux franchement ça m'a franchement ça m'a beaucoup touchée et ce qui m'a touchée c'est comme dit Sylvie le soutien parce qu'il faut dire sans soutien on ne peut pas tenir parce que c'est le soutien qui donne les caisses des grèves c'est eux qui mettent dans les caisses en ligne que le syndicat crève et c'est ce que le syndicat il se prend pour pouvoir nous donner pour pouvoir tenir parce que quand on se met en grève on n'a pas de salaire et comme on a l'air c'est le soutien qui vient qui nous donne de l'argent dans la caisse et ça le jour le samedi comme ça quand le syndicalisme organise un rassemblement et qu'il y a tout le monde qui vient et qu'on fait à manger on mange les caisses il y a plein d'argent qui rend les gens nous disent ne vous défouragez pas surtout les hommes politiques aussi qui viennent on savait qu'on n'était pas tous ceux dans ce combat et il y avait aussi les rosies les rosies qui venaient qu'on partait faire des actions qui dansaient avec nous et les féminis aussi en tout cas il y avait plein 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 de soutien il y avait plein de soutien et ce qui me ma cause c'est les actions dans les hôtels quand on va jeter les confitis quand on va améder les clients quand on regarde on va sur le piqué des grèves à 5h du matin avec les tambours et qu'on voit les clients sortir de l'hôtel avec les valises avec les pyjamas le sommet dans les yeux en train de partir mais là on dit c'est très bien on disait mais là on a marqué quand même voilà le client qui soit avec sa valise l'hôtel se vide donc voilà c'était aussi notre combat et la comédie de M. Levy voilà le caractère de M. Levy aussi qui va beaucoup 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 me manquer aussi voilà quelqu'un qui est bon qui est intentionné qui est bien franchement merci à tout le monde et moi je vais militer comme dit Sylvie dans les féministes parce qu'il faut il faut militer dans les féministes c'est très important pour nous pour qu'on puisse connaître quand même nos droits parce que le droit de la femme est pas fouillé dans cette société ça suffit donc que les féministes se réveillent pour qu'on puisse combattre ensemble pour pouvoir avoir notre dignité parce que nos dignités sont pas fouillées par les hommes ça suffit merci enfin moi il y avait plein de choses qui m'ont marquée pendant cette grève d'abord la détermination des copines en fait parce que j'avais quand même assisté à des assemblées générales ou alors en fait je sais pas comment vous dire ça c'est vraiment très bizarre parce que il y avait des en fait je sais pas comment vous dire c'est très bizarre vraiment j'espère que je vais réussir à me faire comprendre mais en fait je sais pas comment si vous voyez un peu le truc de genre tu arrives dans un truc où tu essayes de convaincre tes camarades de continuer que tu seras là que tu vas contribuer autant que tu peux même au-delà en fait à ce que la lutte continue et ce qu'il y ait toujours des soutiens que ce soit dynamique etc mais que en même temps t'as peur en fait je sais pas tu essayes de convaincre mais en même temps t'as peur et t'es t'es pas t'es sûr mais t'es pas complètement sûr parce que tu sais pas parce que c'est vague en fait c'est tout ça était complètement suspendu et plus les jours et les mois passent tu leur dis je pense que le mois prochain ils vont craquer mais là je pense vraiment que ça risque d'arriver et ça n'arrive pas en fait et et en fait je sais pas comment vous dire mais c'était très bizarre et et je me rappelle il y avait des assemblées où avec les copines il y en avait qui prenaient la parole pour dire mais en fait nous on préfère démissionner plutôt que de reprendre le travail genre meuf arrête de de te bouffer le corps pour essayer de nous convaincre on est convaincus ça c'était quand même assez assez impressionnant parce que il y en avait vraiment qui étaient qui parlaient pas du tout qui parlaient pas beaucoup que vous n'allez pas forcément voir à la télé mais derrière quand elle prend à côté du yoga dessus de rail pour te dire comment il faut faire qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place pour y aller t'as intérêt à mettre le truc en place vraiment c'était assez 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 impressionnant le niveau de de détermination il y avait aussi un autre truc oui en fait les soutiens parce que oui effectivement son soutien en fait on n'aurait jamais tenu et comme le disait Rachel je pense qu'il y a beaucoup de de pudeur dans le milieu militant de manière générale sur les questions financières mais il n'y a pas à avoir la moindre la moindre comment le moindre mal à en parler parce que sans argent on tient pas en fait c'est c'est binaire limite en fait il n'y a pas d'argent tu tiens pas tu reprends le travail c'est vraiment limite binaire et je pense que oui en fait c'était vraiment quelque chose de très 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 important la présence aussi des soutiens sur les actions etc la dernière chose qui m'a c'est pas que ça m'a impressionné mais disons que ça m'a surprise le niveau de connerie de la bureaucratie syndicale me surprendra toujours je crois vraiment parce que quand tu quand tu appelles des camarades on met ça dans beaucoup de guillemets pour leur dire tu vas dire à telle personne de fermer définitivement sa gueule parce que sinon je vais venir à lui déluer casser sa gueule si je l'ai dit et bien et que la personne te dit ouais mais en fait dis les gens de l'OUCA ouais mais Tiziri ce que t'avais dit le 25 novembre à République sur le fait que on a dit que les femmes de chambre étaient manipulées etc c'est pas vrai et toi tu te dis bah si mais c'est ce que vous avez dit pourtant voilà et que le dirigeant syndical te dise non c'est pas exactement ce qu'on a dit mais ce qu'on a dit c'est que vous leur donnez les moyens de tenir parce que si vous leur donniez pas l'argent elles tiendraient pas la grève je peux vous dire sérieusement il faut avoir bouffé au moins deux que ça n'a que 50 pour tenir face à cette phrase vraiment parce que c'était 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 enfin Claude on Claude quand même ou des trucs du genre du genre oui en fait vous nous avez dit non on n'a jamais dit qu'elles étaient manipulées mais on n'a jamais vu ça un syndicat qui paye des grévistes pour être en grève bah je sais pas on relit l'histoire de la caisse de grève le mouvement ouvrier ça peut même être intéressant de faire un petit saut historique voilà quoi bref non c'était donc non je crois que le niveau de connerie de la bureaucratie syndicale m'impressionnera toujours parce que je pense qu'ils réussiront toujours à nous surprendre c'est un peu leur qualité finalement leur qualité en tout cas leur atout oui mais enfin voilà il y a vraiment ça mais sinon ouais sinon aussi le niveau d'impréparation des patrons en face et le froid qui n'ont pas du tout dans les yeux à te dire il y a plein de conneries que les femmes de chambre ne sont pas du tout qualifiées en fait ça m'est arrivé pendant la négociation de dire j'ai un bac plus 5 mais je sais pas faire un lit dans une chambre excusez moi donc à partir de là je pense qu'on peut quand même se dire qu'il faut un peu de qualification pour faire un lit de chambre surtout dans un hôtel et je pense que voilà enfin c'était aussi un peu des trucs en fait je pense que les patrons et les bureaucraties syndicales aussi on a tendance beaucoup à les surestimer alors qu'en réalité ils nous donnent parfois des arguments on se dit mais j'y avais pas pensé tellement c'est quand je sais pas comment vous dire mais voilà c'est un peu c'est un peu ça ça nous surprend dans la connerie ils ont un niveau ils y ont voilà mais voilà c'est ainsi Tiziri je pense qu'on peut applaudir encore les camarades je pense que le mieux si vous voulez prendre la parole c'est que vous le connaissez alors je vais revenir juste rapidement en fait sur sur ta question camarade en fait en plus de ce qu'avait dit Claude je pense qu'il y a aussi un ensemble de enfin il y a effectivement la question de la caisse de grève des soutiens en fait qu'on a eu qui était quand même assez important mais en fait en plus de ça il y a effectivement un ensemble d'autres facteurs qui ont quand même pas mal contribué à cette victoire il y a notamment le fait qu'à un moment donné je pense que les employeurs en tout cas à la fois de la STN qu'on connait très bien mais également du groupe Accord se sont quand même rendus compte que comment dire que jouer la montre ne servait plus à rien en réalité il y avait ça le fait que les femmes de chambre étaient déjà en plan de chômage partiel parce qu'on a réussi avec l'idée notamment de Claude c'est son idée de la veille du confinement de comment dire on a fait une réunion avec l'ensemble des salariés on avait décidé collectivement de suspendre la grève et de leur dire qu'on allait reprendre le travail enfin que les femmes de chambre allaient reprendre le travail il n'y avait pas de travail le hotel était fermé du coup il les a mis en chômage l'employeur était contraint pour le coup de les mettre en chômage partiel et donc après la reprise enfin après le déconfinement elles remplissaient les attestations et elles allaient soi-disant au travail alors qu'on allait faire des actions donc résultat ils se sont retrouvés à payer les femmes de chambre pour faire des actions je ne sais pas si vous voyez un peu à quel point c'est tendu mais c'était réellement comme ça que ça s'est passé pour tout vous dire en mois de septembre l'employeur avait envoyé des courriers recommandés à chacune d'entre elles pour en septembre 2021 pour leur demander de reprendre le travail et on avait mis 20 dossiers au prud'homme en référé pour discrimination syndicale et ne voulant pas prendre le risque de reprendre le paiement des salaires et les armes remises en chômage partiel donc on a retiré les dossiers au prud'homme donc ils continuent à les payer pour faire des actions donc ils se sont quand même vite rendu compte que ça ne servait à rien et puis il y avait deux autres raisons pour lesquelles ils ont négocié en tout cas au mois de mai c'est que ça faisait déjà plusieurs mois qu'on était en négociation à l'initiative de la direct donc la direct pour celles et ceux qui ne savent pas il a fallu aussi les appeler parce que ça faisait quand même depuis le mois de depuis le mois de septembre 2020 qu'on était derrière la direct pour leur demander de mettre en place une médiation que systématiquement ils reportaient parce que justement l'idée de Paris intervenait pour dire il ne faut pas de médiation avec les escrocs attention c'était aussi ça donc de mois en mois ça a reculé et on a fini par avoir une première réunion en février alors que les initiatives en tout cas de votre part de 5 février les initiatives de votre part ont commencé bien avant et pour le coup c'était quand même un peu un moyen je dirais un peu intelligent de trouver en tout cas un terrain de discussion avec Accord parce qu'ils ne pouvaient pas ne pouvaient pas refuser une invitation de l'Etat à discuter et donc c'était vraiment une manière déjà de les ramener à la table de discussion alors je ne vais pas y aller par quatre moments pendant les trois premières réunions de négociation c'était pchit rien niètre c'était moins loin il n'y a pas d'argent pendant deux heures et demie voilà c'était vraiment comme ça et effectivement après ils sont revenus là dessus donc il y avait ça le fait que ce soit entre guillemets l'Etat qui invite tout le monde à discuter les dialogues sociaux il y a assez beaucoup ça et puis il y avait aussi au mois de mai la perspective pour l'ensemble de l'hôtellerie du déconfinement et de la reprise d'activité donc c'est vrai que il y avait un peu un coche à ne pas rater pour les hôtels ils ne voulaient pas continuer à avoir le risque de voir des actions dans des hôtels etc parce que ce que vous ne savez pas mais j'en profite aussi pour vous le dire quand on fait des actions comme ça on met des confettis etc non seulement on dérange l'hôtel et les clients mais l'hôtel doit faire aussi des gestes commerciaux en direction des clients donc ça fait quand même aussi une perte d'argent pour les hôtels en plus des mauvais commentaires qui vont se ramasser sur TripAdvisor et compagnie les clients qui ne sont pas contents et en plus de parfois les coûts médiatiques etc donc c'est vrai que cet ensemble de facteurs ont permis qu'au mois de mai ils se disent bon ça va quoi et je combine justement la réponse avec la question qui a été posée juste après par notre camarade sur la question des médias alors les médias c'est très simple alors il y a c'est très simple en fait il y a deux trucs c'est que avec l'ensemble de grèves qu'on avait avant on a en fait on a un fichier presse qui est entretenu renseigné etc et nous quand on fait on démarre une grève on communique en direction des journalistes et il y en a même certains et certaines parfois ça peut même vous étonner de certains médias qu'on ne porte pas spécialement dans notre coeur typiquement BFM qui ont des journalistes super en fait vraiment je ne parle pas des chefs de rédac et compagnie mais vraiment de petits journalistes qui font le taf que tu vas solliciter tu vas l'appeler enfin moi c'est ce que je faisais j'appelais des journalistes pour voilà en fait demander à ce qu'il y ait un article qui soit publié dans tel média enfin je veux dire il y a des journalistes avec qui on entretient de très très bons rapports et quand ils publient un truc et bien je vais l'arroser très large sur tous les réseaux sociaux c'est à dire que on s'est doté d'un Facebook on s'est doté de comment dire de Twitter même de l'Instagram tout vous dire voilà quand même le niveau bref mais du coup voilà en fait on sollicite nous-mêmes pas mal les médias et quelque part on communique avec eux on sollicite en fait qu'ils nous écrivent des qu'ils écrivent enfin qu'ils nous écrivent mais qu'ils écrivent des articles après comment dire moi personnellement comme dans toutes les luttes ce qui m'intéresse quand un journaliste veut faire un papier ou un journaliste veut faire un papier ou même une vidéo ou quelque chose du genre c'est en fait de l'orienter vers les premières intéressées c'est à dire moi c'est toujours intéressant que je mette en place mon blabla syndical mais ce qui est plus intéressant c'est que les femmes de chambre parlent de leur lutte parce que moi je peux en parler pendant des heures mais je fais pas grève en fait en vrai je fais pas grève et moi j'ai jamais tapé 40 chambres j'ai jamais tapé une chambre mon frère rien donc je peux pas parler de leur boulot en fait du coup ben en fait notre travail c'est comment te dire c'est en fait c'est pour le coup et je trouve pas ça extraordinaire je pense que c'est juste ce qui devrait se passer c'est qu'on on fait ce qu'on on est censé faire c'est à dire on est censé faire la liaison et on est censé s'occuper de la logistique après ben les personnes parlent de leur lutte on met en place finalement tout ça après il y a aussi des journalistes qui parfois font de la merde et je te dis tranquillement je me gêne pas de prendre mon téléphone pour leur dire là tu as fait de la merde en fait et tu m'auras pas de foi voilà voilà et en fait quelque part tout ce travail là en fait je sais pas comment te dire mais ça plus solliciter des personnalités culturelles politiques artistiques etc il faut pas se cantonner à un seul champ fait que au bout d'un moment et c'est vraiment vrai ce que je dis la machine fonctionne toute seule elle a même plus besoin de toi c'est à dire que en fait moi j'avais plus besoin de ma gueule pour que Sébastien Bazin soit interpellé sur France Info c'est à dire que la machine elle s'alimente et donc voilà après il y a des moments dès que ça déraille un petit peu il faut quand même recadrer il y a des journalistes à qui on n'a pas parlé pendant la guerre parce que je savais pertinemment que ça allait dire de la merde Sud Radio non voilà par exemple mais après ils sont venus sur le cliquet pour apporter la victoire ok why not Tizy est-ce que tu peux répondre à la question de Samir ensuite je passe la parole au reviste et on refait un tour dans la salle ouais alors sur la question de Samir en fait comment te dire on ne peut pas réellement interdire la sous-traitance c'est mort parce que entre guillemets là c'est très légal ou légal mais il y a quand même la liberté d'entreprendre entre guillemets donc les employeurs tu ne peux pas les obliger entre guillemets à internaliser des secteurs donc et dès lors que tu dis que tu es contre la sous-traitance enfin en fait en gros que tu remets en cause le système de sous-traitance lui-même tu 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 attaquer on s'est fait beaucoup attaquer là-dessus on a même mené le combat sur le terrain juridique en fait notamment Claude l'a mené jusqu'à la cour de cassation sur la question du marchandage et du pré-illicite de même d'oeuvre pour essayer de rendre illicite la sous-traitance malheureusement on n'a pas réussi on a été banané par y compris la cour de cassation mais on a trouvé quand même de nouvelles modalités entre guillemets d'attaque mais c'est pas gagné c'est absolument pas gagné donc si tu veux ce que nous on a essayé on a tenté de faire et on a toujours fait et jusqu'à maintenant on a quand même quelque part réussi c'est de rendre cadupe la sous-traitance c'est à dire que en obtenant l'égalité de traitement entre les salariés de la sous-traitance et les salariés employés directement par les hôtels donc le même statut social les mêmes avantages etc tu rends inintéressante la sous-traitance en tout cas le renforç à la sous-traitance n'est plus justifié ne serait-ce que d'un point de vue économique ce qui fait que les sous-traitants internalisent après c'est ce qu'on a obtenu d'ailleurs dans 16 hôtels par exemple on avait mené un combat à l'hôtel Olivier le Clichy qui avait duré 4 mois en fait on a obtenu quasiment la même chose qu'à l'église des Batignolles ça s'est fini en février 2018 et en décembre 2018 ils ont internalisé parce que c'était au moment du renouvellement du contrat commercial et en fait les formes de chambre ont un bien internalisé par contre sur ce que tu dis sur l'annexe 7 qui est devenu maintenant l'article 7 de la convention collective je ne te rejoins pas complètement là-dessus parce que quelque part c'est un peu ce qui me permet aussi aux salariés d'avoir en tout cas une garantie d'emploi parce que l'article 7 pour celles et ceux qui ne savent pas c'est en fait comme le secteur du nettoyage c'est un secteur où effectivement les sous-traitants se succèdent sur un même marché et bien l'article 7 de la convention collective du nettoyage permet aux sous-traitants qui reprend le marché de reprendre en même temps les salariés obligent oui, pas permis obligent sous certaines conditions bien évidemment notamment d'ancienneté et de présence sur le site donc obligent le sous-traitant à reprendre aussi les salariés qui étaient là avec le ancien sous-traitant et quelque part j'ai envie de te dire c'est même quelque part positif pour le salarié ou la salariée parce que tu imagines si chaque sous-traitant qui arrivait ne reprenait pas les salariés que les salariés devaient repartir avec l'autre sous-traitant et atterrir sur un autre site où les conditions de travail sont autres où les salariés ne sont pas leurs collègues habituels etc mais ça serait pour moi en tout cas c'est ce que je pense ça serait quand même plus dramatique encore que ce qu'on vit déjà aujourd'hui donc je ne suis pas complètement d'accord avec ta position enfin en tout cas avec ce que tu dis sur cette question de l'article 7 mais on peut bien évidemment en discuter et pour terminer je pense que enfin il y a malheureusement aussi certains donneurs d'ordre pour qui la question n'est pas d'ordre économique mais politique par exemple le Hayat Vandum les salariés les femmes de chambre du Hayat Vandum elles sont en sous-traitance je pense que c'est les seuls salariés en France à avoir un statut social meilleur que celui des salariés internes situation complètement inexistante dans d'autres établissements et pourtant ça a été obtenu grâce à des grèves et des luttes et le groupe Hayat ne veut pas internaliser pour des raisons idéologiques mais pour comprendre ces raisons là de mon point de vue il faut analyser toute la structure de l'entreprise elle-même la structure de l'entreprise Hayat ce n'est pas une entreprise qui a beaucoup d'hôtels en France ou en Europe très peu d'hôtels une idéologie et une comment te dire une perception entre guillemets du dialogue social qui est complètement différente d'autres groupes même à corps à côté de Hayat ils sont gentils vraiment voilà je pense que je pense qu'il faut étudier tout le fonctionnement de l'entreprise pour comprendre après à quel moment c'est purement économique et à quel autre moment c'est plus de l'économique c'est même de l'idéologie pure monsieur Lézibi est-ce que vous voulez revenir sur d'autres éléments comment on a fait que c'est mûr bon au départ quand nous sommes allés en grec le syndicat nous a dit le coup à corps n'est pas facile c'est on ne sait pas à quel moment on peut gagner la lutte la grecque pouvait durer un mois un jour deux mois ça dépend même un an donc on était déjà préparé à ça parce qu'au départ on a commencé la grecque à 34 personnes et on apprend nous sommes restés 24 donc ça veut dire malgré que le syndicat nous quand même nous donnait quelque chose pour tenir à 24 personnes on est restés 20 donc ça veut dire quoi ça veut dire le problème c'est pas l'argent pour pouvoir tenir aussi parce que si c'était les grévistes qui regardaient vraiment l'argent je pensais qu'on n'allait pas rester avant personne parce que ces 24 personnes ces 4 personnes qui nous ont laissés ils avaient quand même quelque chose aussi comme nous tous pour pouvoir tenir mais je vois que avec ce qu'on dit si tu tu baisses les bras si tu continues pas ta lutte tu n'auras rien parce que quand même on était comme je disais on était tellement ravissés fallait qu'on tienne fallait qu'on tienne ce combat-là pour nous-mêmes d'abord pour pouvoir avoir notre dignité donc il y avait aussi la complicité entre nous il y avait l'attente entre nous on avait créé un groupe au WhatsApp ou même arrivé à la maison quand on était fatigué on se laissait des mots parce que parmi nous il y a beaucoup qui ne savent pas l'écrit donc on laissait de notre vocale pour dire qu'est-ce que chacun en pensait hors des syndicats parce que quand j'avais dit aux syndicats qu'on avait créé un groupe WhatsApp et qu'ils auraient été tournés parce que il fallait qu'on communique quand même sans les syndicats contre nous et qu'est-ce que chacun pouvait apporter de ce combat-là et nous tous on se disait avec tout ce qu'on vit en rivière dans l'hôtel on va aller jusqu'en haut même si nous sommes deux personnes on ne va pas baisser les bras donc on avait cette confiance déjà entre nous on avait cette complicité entre nous on avait ennemi la division parce qu'il n'y avait pas de division il n'y avait pas c'est vrai qu'il y avait un peu de prise de tête mais on se disait bon c'était la fatigue mais quand on venait sur le piquet des grèves c'est comme si on nous branchait sur un courant de fil c'est-à-dire c'est comme si on était branché dans une prise c'est-à-dire on reprenait de force et on mettait aussi la musique c'est-à-dire qu'il fallait montrer aussi devant le groupe à corps que c'est vrai la lutte est due mais avec des danses on prenait des forces donc sur le piquet des grèves partout on passait on mettait notre chanson du du ménage on frottait on soulevait les drapeaux on dansait pour dire au groupe à corps malgré que vous tenez nous on vous tient comme je disais à Sébastien Bazin on tient votre cravate le jour qu'on lâchera votre cravate c'est ce jour qu'on aura la victoire et on a tenu la cravate jusqu'à la victoire mais on n'a pas lâché totalement parce qu'il reste l'internalisation donc voilà donc je vois que la lutte c'est il faut sortir des divisions en fait parce que quand il y a la division la lutte ne peut pas tenir quand il n'y a pas l'attente sur tout une lutte ne peut pas tenir nous chez nous il n'y a pas qui est fort qui doit parler qui doit faire ça qui doit faire ceci il n'y a pas les femmes même elles refusaient de parler quand on les disait de parler non il y a Rachel et Yassi Lidi tu ne veux pas t'exprimer non 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 il y a Rachel et Yassi Lidi mais pendant les âgés celles qui disent il y a Rachel et Yassi Lidi ce sont celles qui prennent des choses à main donc c'est pour dire que derrière il y a des gens qui ne veulent pas parler mais il y a des femmes qui s'imposent qui disent que on continue on ne lâche rien même si c'est juste en 2003 on continue et on disait à notre syndicat ne t'inquiète pas comme je disais, devant les braves femmes il n'y a rien en face devant les braves femmes, le groupe à quoi on n'est rien, ils tomberont donc voilà, c'est comme ça qu'on a tenu ce combat mais juste dans la victoire il y a quelque chose sur vous? les médias peut-être ils ont un peu moins puissant ils ont un peu moins puissant ils ont un peu plus ce que ça fait en fait quand on a commencé et puis on voyait les médias venir parce qu'en fait nous c'était pas notre habitude de parler devant les médias on se dit mais qu'est-ce que je vais raconter et pourtant c'est mon vrai qui est là mais je n'arrive même pas à raconter devant les médias et on se disait mais qui ont envoyé les médias pourquoi les médias sont là parce que c'était étrange pour nous c'était étrange pour nous mais alors c'était un bienfait pour nous-mêmes parce qu'il fallait que ça soit médiatisé parce que c'est une lutte qui a tenu qui nous a tenu à coeur et quand les médias venaient bon moi au début vraiment j'étais pas trop trop les médias je me disais non non allez-y voir Rachel quand ils venaient mais oui Rachel nous a dit ah non 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 allez-y chez Rachel allez-y chez Rachel moi je sais pas quoi dire et puis au fur et à mesure quand je repars à la maison je me dis mais tiens mais c'est pas la lutte à Rachel en fait nous tous nous sommes dedans mais pourquoi on doit toujours envoyer les médias chez Rachel et je voyais déjà que Rachel était épuisée parce qu'au moins elle est debout il y a quatre médias l'autre pose l'autre pose je dis mais en fait la pauvre femme c'est pas son combat c'est notre combat à tout le monde et là j'ai dit bon non je me mets dedans voilà je me prends la force je me lève parce que là il faut parler quoi parce qu'en fait les médias arrivent pourquoi ? pour savoir ce qui se passe en réalité alors la pauvre Rachel elle parle là elle parle là moi je me suis dit bon je prends je prends aussi les choses en même et c'est là bon c'est compliqué avec les médias mais pendant le confinement je vous assure jusqu'à la maison on était en communication avec les médias donc on était en confinement mais il y avait des coups de fil parfois je suis au téléphone avec je sais pas le monde il y a le Parisien qui veut il y a Salah qui veut madame attendez je suis avec donc même en confinement on était vraiment contouré des médias et ça ça fait aussi notre force parce que quand vous faites quelque chose et qu'on en parle tu dis que ouais nous sommes des africains mais vraiment on a battu le coup à corps donc ça en fait au début qu'on a commencé on s'est en fait nous-mêmes on se rabaissait quand on disait de toute façon qui va nous voir qui nous connait personne ne nous connait mais au fur et à mesure qu'on voyait les soutiens et on se voyait à la télé on se disait mais c'est quelque chose qu'on a commencé d'important et c'est là où ça nous donnait aussi la force et on allait en avant c'est déjà tout quelque chose ce que j'ai trouvé un peu surprenant c'est DFM DFM j'ai posé la question au journaliste mais c'est bizarre que vous n'avez jamais parlé de notre lutte parce que quand même DFM et la 15 tout le monde regarde même dans le monde entier vous n'avez jamais parlé de notre lutte j'ai jamais vu ça nulle part subitement à la victoire vous êtes là et les journalistes DFM non pas DFM Paris je te dis DFM 15 DFM 15 Paris oui et il m'a dit non mais madame moi j'étais pas là j'étais en vacances j'ai dit mais monsieur c'est du blablabla parce que là vous n'allez pas vous n'allez pas me convaincre avec ça j'étais en vacances pourtant vous étiez en vacances mais là la victoire tu es là là il y a de bonnes choses qui sont là et maintenant on passe à la télé mais franchement on fait partie de la société donc quand il y a une lutte quelque part il faut être serré et il faut en parler parce que si on fait les rédébances télé c'est pourquoi c'est pas que pour les riches mais nous tu es rédébances parlez de nous parlez aussi de nous voilà vous mélangez tout le monde il n'y a pas que les riches et puis il n'y a pas que les pauvres quand on n'en parle pas là la victoire la bonne chose vous m'appelez oui on vous envoie un taxi rapidement venez nous trouver devant l'hôtel et vous faites un petit tour vous faites passer ça à la télévision et le monsieur s'est excusé il m'a même pris un taxi juste non chez moi à la maison donc voilà il y a des médias sérieux et il y a des médias qui ne sont pas sérieux c'est pas normal on fait tous partie de la société et que chacun passe son bono merci alors quand on a commencé l'âge réel comme je venais de dire tout de suite on était au nombre de 34 alors on comprend bien quand on commence la grève c'est pas toute la boîte nous sommes entre équipiers femmes de chambre et gouvernantes nous sommes au moins au nombre de 60 et il y a d'autres qui ne sont pas du tout parce que enfin le débrayage on en a fait pour avoir grésé en moins nous on a fait la grève de trois jours et les trois jours ont été coupés sur le salaire parce que c'était et depuis là les filles se sont découragées de faire les grèves on m'a trop coupé donc c'est trop je ne fais plus et quand on fait il y a toujours des mêleurs on ne se baisse pas les bras mais quand on a commencé il y a nos collègues là où on travaille côte à côte on était des éleignes toujours c'est comme vous savez la direction avait mis en place ce système donc là la sortie que nous prenions tous en finissant le travail eux ils ne prenaient plus leur set de sortie parce que nous on était devant l'hôtel et eux ils les faisaient sortir par le derrière donc même en cours de route quand on se voyait on se disait plus bonjour donc vraiment il y avait un mur total entre nous et nos collègues et on ne savait pas combien on savait que c'est en fait il y avait une qui nous a dit et nous on nous a dit si on vous salue vous serez licencié voilà par la peur les autres aussi les collègues donc du coup on était vraiment pas des amis on était on nous appelait les personnes en bas voilà ça c'est le genre qu'on nous avait donné les personnes en bas et eux c'était les personnes en haut parce qu'ils travaillaient et en plus ils ont fait une pétition voilà nos collègues avaient fait une pétition pour nous pour disons signer une pétition ils ont donné le directeur de la STN en disant qu'eux ils n'étaient pas d'accord pour ce que nous on fait et donc eux ils sont pour le patron donc nous c'est les méchants voilà mais quand c'est tombé c'est tombé pour tout le monde et ce sont eux les premiers parce que jusqu'à présent on n'a pas encore affiché le protocole ils nous appellent à mener le protocole à mener le protocole là ils sont contents mais avant c'était nous les méchants et on avait reçu Marlène Chapa aussi sur le piquet et Marlène Chapa aussi était corromptue voilà donc on a eu que des corruptions devant nous elle est venue nous on croyait qu'elle était censée venir parler aux femmes qui étaient en détresse en souffrance mais nous on ne savait pas on ne nous a pas annoncé que Marlène Chapa va venir et du coup il y a un travailleur du site qui a appelé notre collègue à Boubacar qui a dit mais vous êtes où il y a Chapa qui est là Chapa est venue elle est rentrée dans le bureau d'abord dialogué avec les personnes du groupe à bord les responsables avec la STM qui était là par surprise mais nous les grévis on n'était pas au courant donc le monsieur nous appelle le temps de se préparer le temps de courir vite sur le piquet et elle est venue il y avait au moins certains camarades qui étaient déjà là et on a venu on a appelé les gens de la de Sud de nos camarades de Sud Raï qui étaient déjà là et Marlène Chapa bon elle était là elle a écouté mais elle n'a rien fait on est parti devant le bureau de Marlène Chapa pour lui demander un peu de plaider un peu la cause des femmes puisqu'elle était là pour les femmes elle était là pour les femmes mais elle n'a rien fait donc voilà on a vu on a eu nos coups avec le collègue et c'est ça et il y a toujours nos camarades on n'a pas on n'avait pas après jusqu'à présent on nous fixe jusqu'à présent on nous fixe mais avant avant non quand on était en grève on était les méchants voilà la question sur les familles voilà la question sur la famille moi au début vous savez nous les Africains ne sont pas trop en grève donc quand tu commences on voit toujours l'argent voilà les parents voient mais oui comment tu vas faire oui il y a la caisse de grève mais ce n'est pas suffisant par rapport au salaire moi je disais j'ai eu une soeur ici et moi mon fils qui est là il m'a toujours soutenu dès le début voilà son marque de manquer mais après il a pris quand je l'ai mis dans le mouvement elle a dit ben maman non 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 c'est bon de faire le mouvement parce qu'on doit avoir on doit te donner ton salaire on doit bien te payer parce que là il me soutient mais ma soeur il a 10 ans il a 10 ans il est venu avec moi mais là il me soutient vraiment à fond voilà mais au début lui aussi il était comme d'abord là il faut serrer la ceinture maman m'a fait ben tant il n'y a rien après quand il a compris je l'ai mis dans le mouvement il a compris là il me soutient tandis que ma soeur au moins jusqu'à la victoire voilà le jour qu'elle a eu qu'elle a entendu qu'on a eu elle a dit ah c'est une victoire pour une bonne cause mais avant c'était maintenant tu sais la maison mais attends je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre au même moment à un moment il faut renoncer à certains biens à certaines choses parce qu'il faut il faut aller le combat c'est mon combat c'est moi qui travaille là-bas c'est moi qui dis les choses et voilà pourquoi je ne vais pas pour les choses donc si je ne vais pas pas moi personne pas du tout vraiment elle m'a soutenu le dernier jour le jour de la victoire nos collègues nos collègues au travail mais aujourd'hui nous nous sommes en chômage partiel et tout ce qu'on a reçu ce sont eux qui profitent parce que par exemple le prix de l'épargne on a eu quand même 7,30 euros par jour le mois ça fait 160 euros et ce sont eux qui travaillent donc nous étant à la maison étant en chômage partiel on n'a pas les 7,30 euros ce sont eux qui profitent des 7,30 euros donc le changement de qualification aussi qui est à 100 euros ce sont eux qui profitent donc c'est pour dire s'ils travaillent correctement ça va leur faire 250 euros de plus en plus de leur salaire donc quand la fiche de paie a changé il y a au moins trois personnes qui m'ont appelé franchement bravo les filles la fiche de paie a changé vraiment on vous dit beaucoup, beaucoup, beaucoup merci vous voyez donc vous voyez l'incrédicité de l'homme c'est-à-dire quand on mène un combat il faut qu'on soit tous ensemble parce que comme je le disais ce qu'on vit à l'hôtel nos conditions de travail ne sont pas du mensonge c'est des trucs qui sont réels parce que c'est un métier qui rend malade c'est un métier qui détruit le corps de la femme ce métier dont les tendinites le canal capien mal au dos les pieds qui se font mal parce qu'on marche à longueur de journée c'est-à-dire presque au cours de 8h30 souvent je me mets mal 18h19 on n'a même plus de vie de famille donc quand étant collègue tu connais ses conditions de travail et derrière tu joues à l'hypocrisie mais ça fait mal mais aujourd'hui les gens en profitent ils sont là ils sont contents parce que les filles de paie ont changé voilà donc c'est pas bien de l'épargne à certains mois ils m'appellent je l'ai dit si on était tous dans la lutte je pense qu'on n'allait pas faire 22 mois d'épargne ça allait être moins mais il faut que d'autres luttes et d'autres en profitent bon la vie c'est comme ça il ne faut rien faire donc moi par rapport à ma famille j'ai mon mari qui nous a franchement il était avec nous il nous a même chanté une chanson qu'on entend sur le piqué des rêves du du ménage qui est sur Youtube pour nous les femmes pour nous soutenir c'était sa façon de nous soutenir et au départ quand il faisait froid quand je partais mes enfants parce que j'ai 5 ans j'ai l'ennemi qui est encore d'Ivoire qui a 30 ans j'ai le deuxième qui a 21 ans la troisième qui a 18 ans le quatrième qui a 15 ans et la dernière je suis venu avec elle qui a 13 ans donc au départ quand je venais les enfants souvent quand ils me voyaient à la télé ils s'asseyaient devant et ils l'imitaient comment on parle comment chacun s'exprimait ils rigolaient donc quand il a commencé à faire froid comme moi j'avais eu la kandinite mon fils de 21 ans me disait maman il fait froid tu es malade il ne faut pas aller sous le froid et je lui disais je suis obligée de partir sous le froid parce que je me suis lancée dans un combat il faut qu'il y ait juste pour vous et qu'est-ce que j'ai fait on avait une action au Scriv à Opéra j'ai pris celle de 18 ans et celui de 21 ans je leur ai dit vous m'accompagnez dans mes actions pour voir ce que je fais parce que parler à la maison c'est bien mais allez on y va sur le terrain donc ils sont venus avec moi on est partis ils ont vu quand la police est arrivée ils ont regardé eux ils pensaient que la police allait comme d'habitude je leur ai dit ils viennent pour regarder s'il n'y a pas de dégâts mais ils ne vont rien faire du tout on a l'habitude les policiers nous connaissent déjà donc voilà on est resté avec eux on est resté là jusqu'à la fin et ils nous sont partis et j'ai mon fils de 15 ans qui est en 3ème qui devait faire une semaine de stage donc j'ai appelé pour l'aider pour qu'il commence son stage là-bas pour qu'il vaille ça comment est-ce qu'il se passe donc il est parti et quand après il est venu après le fait de ça il est venu il m'a dit maman je trouve ça bizarre parce qu'on est parti à la défense un panneau soutenu des collègues un panneau soutenu des gens qui travaillaient mais qui n'ont pas été payés mais est-ce que ça existe ça des gens qui travaillent qui sont mal payés qui n'ont pas le salaire et moi je l'ai dit mais le but de ma grève c'est ça tu as compris il a dit mais oui j'ai compris mais maman franchement s'il y a des actions tu m'appelles je vais partir parce que ce qui se passe c'est pas normal donc franchement moi ma famille encore d'Ivoire avait vraiment peur parce que quand même avec sur les réseaux sociaux on voyait la police on dit pas la police qui tenait avec un rapport de force pour nous brutaliser donc ma soeur me disait mais on a peur il faut faire doucement c'est quelle grève qui finit pas on va pas t'arrêter on va pas te jeter en prison et moi je lui je lui disais mais on ne fait rien de méchant on ne casse rien on ne se barre pas on revendique seulement nos droits et on a des rêves même des syndicats qui connaissent nos droits qui nous disent donc de ne pas avoir peur voilà donc moi ma famille vraiment ils m'ont beaucoup soutenu dans ce combat ils m'ont beaucoup soutenu c'est à dire du début jusqu'en la fin et même mes enfants voilà je vais vous donner la parole je vous dirais après je propose qu'éventuellement si vous avez une dernière chose à dire vous le dites et puis comme ça on pourra couper l'atelier c'est surtout pour répondre à la question est-ce que vous avez un permis d'un ou oui c'est ça pour j'ai noté en fait je vais répondre à la question de la copine oui en fait alors la question par rapport à l'organisation patronneuse pendant la grève il faut savoir que en fait les femmes de chambre de l'hôtel et l'hébis comme les trois quarts des salaves comme quasiment tous les salariés du nettoyage en fait ils ont sur leur contrat de travail une clause de mobilité en fait qui permet aux employeurs de déplacer un salarié d'un site à l'autre et il faut savoir aussi que comment dire que la jurisprudence reconnaît la région Île-de-France comme la même passage de la rue d'emploi qui permet à une entreprise de déplacer des salariés librement d'un site à un autre et c'est pour ça que Sylvie disait au début que en fait nous en tant que syndicalistes on leur a dit que en fait que la grève partira le jour où on viendra sur le piqué on viendra avec les drapeaux et tout ça et à ce moment là elles vont descendre pour c'est à dire qu'en fait on a fait voter le principe de la grève mais pas la date de la grève pourquoi ? parce qu'en fait si t'as la moindre fuite d'informations sur la date exacte de la grève et bien en fait tu permets tu donnes la possibilité à l'employeur d'organiser finalement le remplacement des personnes de l'église déjà que j'ai envie de dire en temps normal ils trouvent quand même le moyen de faire des avenants bidons antidatés pour en fait soit disant dire que le seul argent est accepté etc mais alors si en plus ils prennent de l'avance et bien c'est quasiment en fait du coup voilà en fait tout ça permet effectivement aux employeurs de en fait d'organiser d'organiser enfin de casser les grèves quelque part et c'est par ailleurs des moyens libaux de casser des grèves donc ça c'est la première chose c'est pour ça d'ailleurs qu'on faisait un peu la même chose que ce que faisaient les camarades postiers c'est à dire qu'on appelait notamment les premiers jours les premières semaines de grève notamment à ce que à ce que des personnes qui ne sont pas des grévistes à bloquer les personnes à ce qu'il y a des grèves à ce qu'il y a